Bonjour, je m'appelle Issa Aba, président de l'Amicale des étudiants de la FASEC. Pourquoi ce point de presse ? Oui, ce point de presse, nous avons jugé nécessaire de le faire parce que ces derniers temps, à l'université, il y a beaucoup de cacophonie. Cela est à l'origine de la campagne de vaccination. De la campagne de vaccination qui a démarré le 4 octobre dernier. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette campagne ? Dans la campagne de vaccination, nous, en tant que représentants d'étudiants, nous étions partie prenante dans les prises de décision. Comme au même titre que le rectorat et la direction d'écoute. Maintenant, depuis lors, nous sommes partie prenante, nous sommes convoqués dans les prises de décision pour lancer cette campagne de vaccination qui va concerner exclusivement la communauté étudiante, la communauté universitaire de façon générale. Dans le lancement de cette campagne de vaccination, il a été prévu que le vaccin n'est pas obligatoire. D'ailleurs, même c'est ce qu'on a fait à nos pères étudiants. Et avant-hier, je pense, nous avons reçu un texte attestant que la vaccination, maintenant, est devenue comme une obligation dissimulée. Oui, je dis dissimulée pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, on dit qu'un étudiant qui n'est pas détenteur de la carte vaccination n'accédera pas dans les amphithéâtres, dans les salles de cours, dans les salles de TP, dans les salles de TD, ainsi qu'à la bibliothèque centrale, ainsi qu'aux restaurants universitaires, ça, ça devient une obligation pour l'étudiant. Et nous savons tous que le vaccin ne peut être obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'aucun soin ne peut être dispensé à une personne sans son consentement libre et éclairé. Nous, maintenant, après avoir reçu ce projet de texte, ce projet de texte-là, dans lequel nous avons vu, nous avons décelé quelques éléments qui dénotent une obligation parfaite de la vaccination, nous, collectif, le collectif des amicals de l'Université Chantal Diop de Dakar, a rédigé un communiqué. Et je pense que le communiqué, vous l'avez vu. Au niveau du communiqué, nous avons clairement dit qu'il n'a jamais été question de vaccination obligatoire, dans toutes les différentes séances en pleine étude de l'ouverture de l'université. Qu'est-ce qu'on a ajouté ? On a ajouté que le collectif des amicals dénonce avec fermeté la démarche de l'autorité qui est contraire aux principes universitaires. L'université qui est par excellence un espace de liberté. Et qu'est-ce qu'on a ajouté encore ? On a dit qu'on va suspendre, on exige la suspension immédiate de la campagne de vaccination sur toute l'étendue de l'université. C'est ce que le collectif avait retenu conformément au communiqué. Le communiqué, vous l'avez tous lu. Mais malheureusement, à ma grande surprise, hier, parce que le communiqué a été rédigé et publié avant-hier, hier, toutes les amicales avaient été convenues qu'hier matin, ils devaient quand même bloquer la campagne de vaccination. Chaque amicale va se charger de sa faculté et après, on va se retrouver et faire le point. Malheureusement, seule la FASEC est venue et a suspendu la campagne de vaccination. Toutes les autres amicales n'ont pas suspendu, ce que nous déplorons. Parce que dans le cadre du collectif, je pense que si on s'est organisé en collectif, c'est pour être beaucoup plus fort. Si on prend certaines décisions, qu'on puisse quand même être en mesure de les exécuter comme il se doit, comme il a été prévu dans le communiqué. Maintenant aussi, nous, nous appelons, nous invitons l'autorité à ce qu'il comprenne que l'amicale des étudiants de la FASEC n'est pas contre la vaccination, encore une fois. Sinon, l'amicale l'aurait fait depuis le début. Nous étions parmi ceux qui ont accepté que la campagne soit lancée. Pourquoi ? Parce que devant l'argument sanitaire, je pense que toutes les autres argumentations ou toutes les autres considérations sont futiles. C'est une question de santé. Tout ce que nous demandons, c'est que le vaccin soit laissé au choix libre, au choix délibéré de l'étudiant. C'est à l'étudiant de voir s'il va se vacciner ou pas. Mais si, quand même, on établit certaines conditions, en un certain moment, on se rend compte que ça devient une obligation. Et toute proposition soumise à une multitude de conditions est considérée comme irrécevable. C'est ce que la FASEC a fait hier. Maintenant, c'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de faire ce point de presse-là, pour informer toute la communauté universitaire, en particulier la communauté étudiantine, que seule la FASEC a eu à honorer son engagement qu'il avait pris au sein du collectif. Mais pas plus tard, le recteur a fait savoir que c'était une erreur, que le vaccin n'a jamais été obligatoire. Alors, est-ce que vous jugez le geste-là maintenant de continuer sur vous, dans la mesure où le recteur a accepté que le vaccin ne pouvait pas être obligatoire ? Oui, le recteur a signalé que le vaccin ne pouvait pas être obligatoire, comme initialement. Maintenant, nous, dans le communiqué, notre démarche reste constante et elle reste cohérente. Dans le communiqué, on a dit l'ouverture de nouvelles discussions pour redéfinir les modalités de la campagne de vaccination. C'est ce qu'on a dit. À présent, l'amicale de la FASEC est ouverte à toutes sortes de discussions, dans le cadre maintenant de relancer la campagne de vaccination. Étant donné maintenant que vous êtes que dans cette... Comment dirais-je... Amicale. Collectif ont appliqué, ce qu'on peut faire exactement, comment est-ce que le communiqué a dit ? Nous, ce que nous comptons faire, je pense que c'est ce que le communiqué a dit. Nous restons fidèles au communiqué parce qu'au moment de la rédaction du communiqué, nous avons donné notre engagement. Ça, cette démarche, elle reste constante et c'est ce que nous comptons faire. Nous, nous sommes ouverts, l'amicale est ouverte à l'autorité, à ce que des discussions soient entreprises, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans le cadre maintenant de relancer cette campagne de vaccination. Encore une fois, l'amicale de la FASEC n'est pas contre la vaccination, mais il faut qu'on laisse aux étudiants l'attitude et le choix quand même, qui est le choix maintenant de se faire vacciner. C'est ce que nous demandons. Encore une fois. Qu'est-ce que l'appel allait vous lancer aux autres amicales ? Aux autres amicales, l'appel, je pense qu'aujourd'hui, nous comprenons tous les enjeux. Peut-être que c'est une... Je ne sais exactement pas ce qui leur a motivé, ou bien ce qui est à l'origine de leur comportement. Parce qu'au moment de la rédaction, je pense que tout le monde avait le même niveau d'engagement, tout le monde avait également la même motivation. Moi, j'ai été surpris hier quand j'ai été contacté par certaines autorités, en l'occurrence le médiateur et le directeur des affaires pédagogiques, qu'ils m'ont dit que seule la FASEC a suspendu, alors que les autres facultés n'ont pas suspendu. Moi, j'ai été foncièrement surpris. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit tout simplement que ce que le collectif a décidé, chaque amicale va honorer son engagement, comme il l'a bien pris lors de la rédaction du communiqué. Les autres amicales comprennent l'enjeu au même titre que l'amicale de la FASEC. Maintenant, dans cette démarche, je le dis haut et fort, à haute et intelligible voix, l'amicale de la FASEC, si cette démarche va continuer au sein du collectif, l'amicale de la FASEC dit ouvertement qu'elle va quitter le collectif des amicales. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas quand même être dans un collectif où les amicales ne peuvent pas honorer leur engagement. Non, l'amicale de la FASEC ne peut pas cheminer avec ces amicales-là. De toute façon, eux, je pense que c'est une chose quand même hier qu'ils ont apprise et d'ici peu, on saura quelle sera la démarche particulière ou bien la démarche claire que nous allons adopter par rapport à ce que nous avons vécu hier dans le cadre maintenant de cette campagne de vaccination. Merci.